Être là et partir. Surtout partir. Le Festival Cinémonde a été créé en 2005 à Lille. C'est un festival que j'ai créé avec un petit groupe d'amis qui travaillait déjà dans le cinéma, soit au niveau de la critique de cinéma, soit dans l'organisation ou la programmation de d'autres festivals. Et on avait l'idée de monter un festival de cinéma d'auteur ouvert sur le monde, chose qui n'était pas très présente sur la région. À l'époque, ça s'appelait la région Nord-Pas-de-Calais. On a commencé à chercher des financements sur Lille. On avait les uns et les autres déjà un réseau de cinéastes ou d'acteurs ou d'actrices qu'on pouvait impliquer dans le projet. Claude Miller a été notre parrain avec Elodie Boucher. Là, ça fait neuf ans qu'on est à Berck. Et il y a aussi un contrat de confiance qui s'est fait avec le public, je pense. C'est-à-dire que petit à petit... Et le bouche à oreille. C'est-à-dire que petit à petit, notre programmation a été reprise. En tout cas, on en a parlé. Les réseaux sociaux, beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille, qui sont au relais par rapport aux films qu'on présente aussi. On fait un gros travail auprès des... C'est-à-dire qu'on prend chaque film qu'on programme et on se dit quel public on peut aller chercher pour tel film spécifique. Par rapport à la thématique, par rapport au pays d'origine, par rapport à ce que ça raconte, par rapport... Voilà. Et puis après, ce public-là, qui est venu juste pour cette séance-là, il faut arriver à le garder pour les autres films. Et puis, il y a eu un basculement très net en 2021 quand Ken Loach a été notre invité d'honneur. On a vu l'avant et l'après. À partir du moment où Ken Loach est arrivé, d'un coup, il y a eu une grosse lumière sur le festival. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le festival et qui, l'année d'après, sont venus. Parce que d'un coup, ils ont entendu parler. En gros, nous, on était les mêmes. Sauf qu'on n'arrivait pas à se mettre autant en lumière. Et d'un coup, on a existé quelque part. Et on ressent encore les faits. Ce qui fait que maintenant, les gens nous connaissent et viennent. Et puis après, ça fait des petits. Nous sommes un peu comme des oiseaux. Et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde. Il y a cette sélection officielle qui sont des courts-métrages fiction, documentaires et animations. Parfois, on frôle l'expérimental. Et ça, c'est pour valoriser la production régionale, donc des Hauts-de-France. Et dès le départ de cette sélection, on voulait aussi faire un lien avec la Belgique, qui est notre proche voisin quand même, et avec qui on a des liens aussi de coproduction et d'échanges d'artistes qui se font dans les deux. Donc ça nous paraissait évident de pouvoir mettre ça en place. Et on fait un appel à la candidature et on reçoit des films. On est un comité de 15 personnes et on sélectionne 10 films. Donc ça, c'est une première chose avec prix de la critique, prix du public. Et puis, prix des lycéens. Et à côté de ça, on a une section qui s'appelle Récits du réel, où là, ce sont des films qui sont essentiellement des documentaires de création, mais parfois avec d'autres films qui frôlent comme ça le documentaire. Donc là, on en sélectionne 8, en lien avec des partenaires de festivals. Donc, l'ACIDE à Cannes, l'Agence du cinéma indépendant, dont on sélectionne toujours au moins 2 films de leur sélection. Des films du Festival Saint-Louis-Doc au Sénégal. Alors que ça, c'est des films vraiment des documentaires africains qu'on a très, très peu l'habitude de voir en France ou en Belgique. Il y a quand même peu d'espace pour pouvoir les voir. Et puis, à côté de ça, c'est des films qui nous sont arrivés un peu comme ça, par d'autres festivals ou par des rencontres. On ne fait pas d'appel pour cette sélection-là. C'est vraiment, on se laisse la possibilité que les films viennent à nous ou que par des bouches à oreilles, on arrive à eux. Et c'est vraiment des films coup de cœur, là, pour le coup. Et à côté de ça, on a toujours un ou deux cinéastes qui sont, je dirais, très connus dans leur pays. Mais où, en France, on n'a pas l'habitude de voir leurs films. Où la cinématographie de ce pays-là n'est pas du tout connue en France. Et c'est comme ça que, tous les ans, on a des cinéastes découvertes. Donc, cette année, c'est un cinéaste qui vient de l'île Maurice, un cinéaste du Liban à qui on rend hommage. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout leurs films. Et c'est aussi ça, je dirais, l'ambition d'un festival, c'est de montrer aussi le côté cinéaste émergent et puis des cinéastes très, très connus qui ont déjà une expérience importante, mais dont l'œuvre est à totalement découvrir ici. Donc, c'est aussi ça, l'ambition du festival. Et puis avoir, comme ça, un invité d'honneur, quelqu'un qui a déjà une très longue expérience, qui a une renommée internationale et qui va aussi, et c'est aussi le deal qu'on a avec eux, de mettre en lumière tout le reste de la programmation. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est aussi un phare. Et dans la programmation des films qu'on va présenter d'eux, on essaye aussi de montrer des films, pas obligatoirement les films les plus connus de leur filmographie, mais aussi peut-être leurs premiers films ou des films qu'on a un peu perdus de vue. Et puis, souvent en retournant, par exemple avec Yolande Moreau, de s'intéresser plus à son travail de cinéaste qu'à son travail d'actrice, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Quand on avait fait venir Ken Lauch, c'était ses tout premiers films qui nous intéressaient tout particulièrement. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ça. Et en leur permettant aussi de faire des cartes blanches, de présenter des films qui les ont marqués ou qui les ont influencés. qui les ont marqués et qui les ont marqués Sous-titrage ST' 501